Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Alors, c'est pas une vidéo du dimanche, c'est une vidéo un petit peu différente pour vous annoncer une nouvelle. C'est que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, le 1er décembre jusqu'au 24 décembre, de faire une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis lancée un peu, c'est un défi pour moi parce que je vous avoue que je ne sais pas encore très bien comment je vais avoir le temps et puis l'énergie et toutes les idées pour faire une vidéo par jour. Mais c'est de faire ce que j'ai déjà vu sur d'autres chaînes et que moi personnellement j'adore, c'est-à-dire des vlogmas. Donc du 1er décembre au 24, un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Je ferai une vidéo par jour et ça sera un petit peu votre calendrier de l'Avent YouTube pour des idées pour prendre soin de soi, que je mettrai en implication dans chacune de mes vidéos où je vous expliquerai comment je fais. Donc soit des idées pour se détendre, pour prendre soin de soi parce que c'est le mois de décembre, c'est quand même un mois qui est difficile. C'est le dernier mois de l'année, on a plein de choses à finir, à faire, tout le monde est overbooké. Là je vois plein de gens autour de moi qui ont énormément de choses en cours et qui sont déjà très fatiguées. Donc il faut vraiment, c'est quand on est le plus fatigué et qu'on a moins le temps qu'il faut le plus s'occuper de soi. Ça c'est la première règle. Donc je veux vous donner des idées peut-être de l'inspiration pour vous, vous occuper de vous aussi. Sur des petites choses simples du quotidien mais efficaces et je vous donnerai toutes mes astuces au moins une fois par jour. Alors j'espère que je vais y arriver, c'est pas sûr que j'y arrive tous les jours mais essayez de m'encourager en commentaire de cette vidéo. Parce que quand je vois les autres Youtubers des fois faire ça, je me dis ah c'est trop bien, j'adore voir leurs petites vidéos tous les jours. Mais je me dis waouh le boulot que ça doit être. Parce qu'on se rend pas compte mais quand on fait une vidéo il y a toujours un petit peu de montage. Il faut être dans les bonnes conditions, il faut au moins quand je fais ça, il faut que je sois dans une bonne énergie. Si je suis complètement crevée, vous voyez j'ai pas envie de filmer. Je vais avoir des déplacements, j'ai au moins 3 déplacements au mois de décembre, plusieurs jours d'affilée. Donc je vais devoir m'organiser, je sais pas trop comment. Mais je sens que je peux peut-être le faire. Et ça me fait super plaisir de faire ce challenge avec vous. Donc dites-moi en commentaire déjà si c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Les Vlogmas, si vous savez ce que c'est. Donc c'est des calendriers de l'avant, vidéos en fait. Alors pour vous donner envie de regarder, j'ai déjà quand même un peu réfléchi à tout ce que je vais vous dire sur ce mois de décembre. Donc on va parler par exemple d'outils comme l'auto-hypnose. Par exemple je vais vous montrer de l'auto-hypnose. On va parler de l'estime de soi, on va parler de productivité aussi et d'efficacité, même quand on est fatigué en mois de décembre. On va parler de la pensée positive, on va parler de comment gérer ses émotions. On va parler aussi de routines, certaines routines du matin, du soir. En fait on va parler de plein de sujets aussi que j'ai déjà abordés sur ma chaîne. Mais là on va en parler d'une façon différente. Et surtout on va en parler en pratique. Parce que du coup chaque jour je vous montrerai en pratique sur le sujet que j'aborderai, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait. Et donc moi ça va aussi me permettre et ça va m'obliger même à prendre soin de moi. Parce que comme je dois vous montrer de toute façon ce que je fais, il va bien falloir que je le fasse. Donc c'est bien aussi pour moi. Vous voyez c'est pour ça que c'est un challenge personnel intéressant. Alors j'espère du coup qu'arrivée au 24 décembre, je ne serai pas complètement fatiguée. Mais justement j'aurai bien pris soin de moi tous les jours. Donc j'aurais pu bien tenir cette période. Et puis aussi c'est pas une période facile, moi je n'aime pas forcément le mois de décembre. Donc je me dis ça va me égayer mes journées de penser à ça, de dire tiens qu'est-ce que je fais aujourd'hui, de quoi je leur parle. Voilà bon ça sera peut-être pas toujours ultra inspirant parce qu'il y a quand même 24 jours, 24 vidéos. Donc il va falloir que je trouve des idées. Donc si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, moi j'ai déjà fait un peu une liste. Mais je suis preneuse parce que je pense à des choses mais pas forcément à tout. Puis il y a peut-être des choses aussi que j'ai envie de creuser avec vous. Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner du coup à ma chaîne pour avoir bien l'alerte de chaque vidéo qui arrive tous les jours. Donc ce que je ferai c'est que je filmerai la vidéo et elle sera publiée le lendemain. Donc vous l'aurez toujours le lendemain, je pense à 10h du matin quoi. On va essayer de programmer ça sur 10h du matin si j'y arrive. Toujours pareil, il faut que j'y arrive. Et à 10h du matin, tous les jours, vous aurez votre vidéo de la journée de la veille et de ce que j'ai pu... Voilà, de ce petit moment de bien-être que je me suis accordé, qu'est-ce que j'ai fait et je vous montrerai. Voilà, donc j'espère écouter que ce vlogmas, ces vlogmas un peu de développement personnel mais surtout de prendre soin de soi, ça sera concret, que vous saurez ce que ça veut dire quand je vous dis prenez soin de vous, ça veut dire ça en fait, ça veut dire les 24 choses que je vais vous montrer. C'est pas forcément ce à quoi on pense parfois. Et que du coup ça va un petit peu vous donner envie aussi beaucoup de prendre soin de vous énormément quoi. Prenez soin de vous pendant cette période. Là il y a des choses quand même très difficiles qui se passent dans le contexte actuel. Donc chaque personne doit être positive, garder cette énergie de prendre soin de soi pour pouvoir avoir l'énergie aussi de prendre soin des autres. C'est toujours aussi moi dans cette optique que j'essaye de prendre soin de moi, c'est pas juste pour m'occuper que de moi, c'est pour me dire comme je prends soin de moi, je vais à peu près bien mentalement, physiquement, préserver sa santé physique et sa santé mentale le plus possible. Et du coup je peux être présente et réellement là quand j'en ai besoin, accomplir les objectifs de vie que je me suis fixé, personnel et professionnel, vous voyez, c'est dans ce but là. Et puis aussi me sentir bien, c'est quand même plus agréable de se sentir en bonne santé physique et mentale que de se sentir fatiguée et malade quoi. Donc là il y a tous les petits virus qui arrivent. Voilà c'est très important de prendre soin de soi et des autres toute l'année, mais particulièrement dans cette période là qui est un peu plus compliquée, vu le contexte qu'on vit en ce moment, vu ce qui se passe, ça peut vite attaquer en fait notre santé mentale, même si on a beaucoup de chance, on est quand même en France, on est quand même plutôt dans un environnement favorable, mais quand même la santé mentale peut être atteinte rapidement. On vit quand même dans des vies assez angoissantes, anxiogènes, si on est trop ouvert sur tout ça. Donc ça c'est la vidéo du premier jour des Vlogmas, donc pour l'instant je ne vous dévoile pas grand chose, c'est juste, voilà, je vous annonce que je vais faire ça à partir de demain, vous aurez une deuxième vidéo avec un premier sujet, et j'espère surtout que ça vous divertira un petit peu, que ça vous donnera des idées pour vous, pour prendre soin de vous, et puis qu'on va parcourir ce petit mois de décembre en parallèle vous et moi. Donc vous aussi, dites-moi bien en commentaire qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous sur chaque vidéo, vous pouvez me dire, bah ça aussi je le fais, bah ça ouais, je vais le faire demain, ça ça me ferait, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que vous me donniez vos astuces, ou alors que vous me disiez, bah tiens, je vais faire ça demain, ou j'ai prévu ça ce week-end, et qu'on voit que c'est un petit peu une onde de bienveillance, et de prendre soin de soi, qui se répand un petit peu dans cette communauté, on commence à être pas mal sur cette chaîne, et je trouve que c'est super si tout le monde dit, ok, on va faire ça nous aussi, ou moi je fais plutôt ça, bah ok, on le fera la semaine prochaine, moi je peux aussi prendre vos idées et tester des choses, pourquoi pas, je suis hyper preneuse là-dessus. Donc demain, on commencera par un premier thème qui est sur la puissance de la gratitude, ça peut paraître un peu bateau comme thème, mais je vous assure que quand on l'applique vraiment, je vous donnerai des choses que je fais pour l'appliquer réellement dans ma vie, au quotidien, ou que je refais d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs que j'avais arrêtés, et que j'ai remis en place il n'y a pas longtemps, et je vous assure que ça peut être un outil magnifique pour vous et pour les autres. Donc on en parle demain, et je vous montre ça. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada